Musique Mon nom c'est Andrea Sosa, je viens de l'Argentine. Je travaille là-bas à l'Université de Buenos Aires comme professeure et je suis aussi chercheuse au CONICET. Je viens dans le programme FIAS-MAKIT pour neuf mois pour travailler dans l'unité mixte de recherche ARDEV. Mon projet de recherche à Montpellier c'est sur l'évaluation participative des transitions vers l'agroécologie. On essaye avec une équipe en Argentine et avec une équipe en France de créer des indicateurs dans les évaluations de transition agroécologique. On va le faire avec des producteurs, on va le faire de manière participative, on va co-créer ces indicateurs. L'idée c'est aussi de pouvoir aider et de pouvoir accompagner la labellisation agroécologique dans certains territoires de l'Argentine. Donc il y a trois niveaux d'analyse dans mon projet. Non seulement la dimension environnementale, mais aussi la dimension économique, sociale et aussi la dimension politique. Ça veut dire qu'on va aussi regarder si ces producteurs travaillent avec des réseaux, s'ils ont un rapport avec l'Etat, s'ils ont aussi des connexions avec des ONG, quelles sont leurs visions sur l'agroécologie etc. Mon projet s'insère dans un projet majeur qui est coordonné par le CIRAD dans le domaine de transition des systèmes alimentaires vers l'agroécologie. On fait une étude dans plusieurs pays et moi je suis en charge de la mission argentine. Et là c'est un peu plus élargi parce qu'on ne fait pas seulement la transition des unités productives, le système local, mais on regarde les transitions au niveau national et régional. On a commencé à travailler aussi ici avec des producteurs français dans un projet qui s'appelle FAPO. Mes kits me permettent de vraiment me concentrer sur mon projet de recherche et surtout le faire avec les partenaires avec qui je voulais travailler depuis longtemps. parce que c'est vraiment des gens qui sont très spécialisés dans le domaine, c'est vraiment de meilleures institutions qu'il y a sur l'agriculture durable, sur les études de l'alimentation. Et ma kit aussi me permet d'être libérée d'autres choses que je fais normalement chez moi pour vraiment m'y mettre. Et aussi avoir un rapport avec d'autres chercheurs qui font des choses similaires, qui sont intéressés par les transitions du 21ème siècle, qui viennent de domaines très différents, qui ont de différentes expériences et je pense que c'est vraiment enrichissant. Ce qui me caractérise, c'est que je me sens confortable dans différents mondes. Je peux être bien dans un monde de la recherche ou bien entourée par des producteurs, ou bien entrant danser du tango. J'aime bien parler plusieurs langues, donc je peux vraiment m'adapter aux endroits où je suis, où je suis parfois un peu maladroite. Je peux faire tomber les choses parce que là, je pense trop. Donc je suis tout le temps en train de penser et j'oublie qu'il y a les choses matérielles qui sont autour. t'appuié la France... ... ... ... ... Merci.